hello bonjour à tous on est le dimanche 12 ans et suite à la vidéo d'hier j'ai eu envie de prendre juste cinq minutes histoire de rigoler un petit peu parce que en ce moment la vie elle était un petit peu triste et il faut dire que le gouvernement nous fait un peu rire enfin nous fait un peu rire je veux dire pour ceux qui croient encore en lui et qui pensent que tout va s'arranger que ouais force force macron en avant le guingamp et tout ira bien dans le meilleur du monde si si on est écouté entendu et pour certains si macron continue ça revient très bien ah ben je vous disais qu'il nous préparait un coup tordu mais c'est pas trop et alors la réforme des retraites il ne l'enlève pas hein ah non ah non il n'enlèvera pas il la recule il la repousse alors de combien de temps bon peut-être le temps que les élections a le temps que ça se calme un peu parce que figurez vous qu'il y en a ils sont satisfaits avec ça ouais 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 il y a deux trois syndicats qui sont très contents que que le premier ministre a eu l'idée mirobolante mero voilà je trouve même pour les plus mémos tellement c'est idiot mirobolante ou de repousser cet âge pivot de retraite de 64 ans bah oui parce que en fait il l'a pas enlevé non 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 regardez bien dans le dictionnaire enlevé et remettra plus tard c'est différent c'est ça ça n'a pas le même sens ça n'a pas la même signification ce qui veut dire en gros que là pour l'instant il enlève l'histoire que les syndicats se calme un peu oui parce qu'au final c'est le syndicat qui mène les troupes les troupes elles ne savent pas se diriger toutes seules elles sont pas assez non pas assez fufu ça y est les chants traillent les cochonnades qu'on mange et tout ça y est ça agresse leur cerveau c'est bon c'est foutu on est dans la merde autant vous le dire tout de suite et je ne mâcherai pas mes mots sur cette vidéo pourquoi je ne mâcherai pas mes mots parce que je suis hallucinée éberluée et tout ce que vous voulez ça arrive en fait ça y a de voir que quelques syndicats se satisfont du fait qu'il ne fait que reculer il ne fait que reculer l'âge pivot c'est à dire que dans son jargon à lui ça veut dire qu'elle va passer quand même elle va passer quand même elle passera pas tout de suite non ça sera un peu plus long mais elle passera attendez-vous à ce qu'il y ait un attentat un attentat quelque part d'ailleurs il y en a en ce moment non mais un peu plus important quand même celui-là c'est une personne ouais en plus on dit qu'elle avait des problèmes psychologiques alors moi je me demande si c'est parce qu'elle a des problèmes psychologiques qu'elle s'est convertie ou si c'est parce qu'elle s'est convertie qu'on dit qu'elle a des problèmes psychologiques là encore mystère et boule de gomme je ne sais pas il faut croire que les deux vont de pair je ne sais pas bon toujours est-il que je vous dis moi faites bien attention à vous prenez bien soin de vous et faites attention parce que je ne serais pas étonnée je ne serais pas étonnée que d'ici quelques temps il y ait quelque chose qui se passe je ne sais pas genre un attentat une usine qui saute allez savoir ils sont tellement leur liste est tellement longue tout et n'importe quoi enfin quelque chose d'assez important pour détourner notre pensée notre esprit notre esprit notre imaginaire etc enfin pour nous détourner tout simplement de cet âge pivot de retraite de 64 ans pour nous lancer tout droit sur cette nouvelle chose qui vient d'arriver peu importe ce que ce soit une catastrophe ou peu importe on sera tous tellement absorbés par ce qui se passe que cette loi pivot ils vont nous la faire passer en loose des tranquillou bilou le soir pendant que vous serez en train de pleurer vos amis vos parents vos familles et tout dont ils n'en ont rien à carrer parce que maintenant c'est bon je ne marche plus mes mots je voulais être tranquille donc ils n'ont rien à carrer parce que ce n'est pas leur but leur but c'est pas de toute façon leur but c'est de diminuer la population alors les gens qui meurent ils n'en ont rien à foutre même si moi de mon côté je vous envoie toutes mes condolences aux gens qui sont déjà décédés pour des causes que l'on ne connait pas encore mais qui seront mises à jour dans peu de temps je pense donc tout ça pour vous dire que la loi pivot pour 64 ans n'a pas été enlevée non elle a été reculée ce qui n'est pas la même chose je sais que je me répète mais c'est fait exprès elle a été reculée pour un temps intérieur alors déjà on ne sait pas combien de temps elle va être reculée et moi je vous dis qu'il y a de fortes probabilités que d'ici attendez on est au mois de janvier début d'année ouais 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 Charlie Hebdo ça fait un ou deux ans qu'il a sauté donc je pense que d'ici quelques temps on aura une catastrophe on aura une catastrophe quelconque enfin moi quand je vous dis catastrophe ça peut être une petite ou une grosse ce que je veux dire par là ça peut être un magasin qui va se faire attraper enfin qui va se faire attaquer comme une banque comme l'argent virtuel qui s'effondre ça peut être n'importe quoi n'importe quoi quelque chose qui attire notre attention ailleurs pendant qu'eux de leur côté ils vont nous planter le couteau bien profond dans le dos et ils vont nous la faire passer cette loi de 64 cette loi pivot de 64 ans vous allez voir vous allez voir c'est pas la première fois qu'ils agissent comme ça depuis le temps je commence à les connaître bien 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 ouais ouais quand ils voient que les gens ne veulent pas quelque chose ils se débrouillent toujours pour l'avoir d'une façon ou d'une autre comme bizarrement quand on ne veut pas quelque chose il se passe un événement important qui attire notre attention pour qu'on fasse plus attention à ce qui nous dérangeait avant voilà ce qui nous dérangeait avant c'est du passé maintenant ça ne nous dérange plus sauf que dans quelques années ça va nous déranger encore et là on ne pourra plus rien y faire voilà et c'est ça le problème et je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas ces syndicats qui ont dit pour nous ça nous va très bien le fait qu'ils aient reculé ça nous va très bien c'est bon pour nous ça suffit eh ben c'est bien les syndicats ils veulent arrêter mais vous là derrière qui suivez les syndicats ne pouvaient pas continuer ou vous êtes d'accord avec eux ou c'est con que ou comment ça se passe vous n'avez pas vu que c'est juste reculé pour mieux sauter et que vous allez l'avoir dans le cul votre réforme à 64 ans et que personne ne pourra rien y faire et que vos syndicats pendant que vos syndicats eux profiteront de leur côté de leur parti et de leurs amis politiques vous vous serez en train de faire les poubelles pour manger ou de chercher un toit pour vous loger non ça ça ne dérange personne vous avez besoin d'un meneur c'est ça c'est ça que vous avez besoin d'un meneur vous ne savez pas vous débrouiller tout seul aller faire la grève tout seul aller vous démerder tout seul par contre par contre à côté de ça félicitations à ceux qui ne lâchent pas félicitations parce que eux eux ils ont compris eux ils ont compris c'est tout ou rien c'est pas de réforme de retraite point barre pas de réforme de retraite je tire mon chapeau à tous les avocats qui ont balancé leur robe par terre en disant que leur métier en nous faisant comprendre que leur métier c'était une vaste fémisterie et qu'au final c'était des comédiens et c'était pas leur rôle que de toute façon ils pourraient pas profiter de leur retraite il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça où ils ont des des éclairs des éclairs des lumières qui s'allument et qui se disent merde mais ça va pas comme ça mais ils nous mènent en bateau c'est pas possible c'est bien alors ça je vous félicite franchement du fond du coeur vous êtes chapeau chapeau et je vous tiens de tout mon coeur par contre les autres non mais laissez tomber quand vous avez rien compris soit vous suivez votre syndicat soit vous suivez votre vie mais vous suivez pas les deux si votre syndicat il vous dit c'est bon ça s'arrête on s'arrête ben non on s'arrête pas nous on s'arrête quand à 64 ans vous allez faire la manche pour avoir à bouffer vous serez content d'avoir suivi votre syndicat parce qu'il a dit ça suffit ça sera bien voilà ok bon ben voilà c'était ma petite ma petite vidéo de ce dimanche on attendait avec impatience alors moi j'attendais avec impatience pour savoir la connerie qu'il allait nous dire d'autres attendait avec impatience pour en savoir si effectivement leur manifestation avait eu un quelconque pouvoir de décision sur le retrait ou pas de cette réforme maintenant vous le savez et ben même les syndicats se divisent ah ouais à un moment ils ont eu la main maintenant ils y visent voilà nous ça nous suffit et les autres ils continuent ben écoutez je souhaite très bonne chance à ce qui est continu et j'espère que franchement ça ira jusqu'au bout et que vous ne lâcherez rien je vous soutiens du fond du coeur et que vous ne lâcherez rien quels que soient les gens qui se battent dehors battez-vous et je ne lâcherai rien par contre les autres c'est foutu hein vous avez besoin si c'est un petit poire que vous avez besoin de la tête hein non hein et puis ça vous entendez pas gling gling quand vous bougez la tête ou comment ça se passe hein vous êtes bien en Macronie ça vous plaît d'être en Macronie bah écoutez ben restez-y hein moi c'est pas mon pays c'est pas ma ville hein moi mon pays c'est la France hein la France qui avait des couilles au cul au cul qui descendait dans la rue pour se battre comme ceux qui descendent actuellement dans la rue pour se battre pour se dire que non on n'est pas d'accord hein c'est pas ceux qui qui rentrent chez eux tout contents parce que le gouvernement a fait un pas en arrière mais le pas en arrière c'était juste un pas en arrière pour mieux sauter vers l'avant voilà mais vous ne comprenez pas ça rentre pas vous êtes tellement bourné tellement je sais pas on a dû vous enlever les neurones qui vous restent on a dû tous les enlever vous en avez pu vous savez pas vous servir non vous savez pas vous en servir et vous avez besoin non seulement de quelqu'un qui vous dise quoi faire comment faire ou s'arrêter parce que vous n'êtes pas capable de le faire vous n'êtes pas capable de le faire même si ça ne vous plaît pas vous continuez si ça ne vous plaît pas vous arrêtez c'est je ne comprends pas non je ne comprends pas je ne comprends pas mais bon chacun il verra chacun verra le résultat de ses démarches de ses oeuvres en tant voulu parce qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose qui vient vous dire que tu as bien agi ou tu as mal agi vous savez cette petite voix qui vous dit t'étais con d'arrêter t'as vu maintenant la merde que t'es ah ben celle-là j'ai entendu il y a des années et puis pendant longtemps puis de temps en temps elle se présente encore mais de moins en moins quand même de moins en moins je vois de plus de plus de trucs donc elle se présente de moins en moins elle me lâche pas elle veille au grain me dit attention si tu veux être sur le droit chemin il y a peut-être des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire donc en l'occurrence ce qu'il faut faire c'est qu'il faut que je vous dise ce qui ne va pas parce qu'il ne va pas mais ce qui me déplaît voilà et parce que comme on est beaucoup à réagir comme ça et donc ce qui ne me déplaît à moi peut déplaire à beaucoup d'autres je suis désolée de bafouiller mais la fibre rume elle parle toujours pas lâchée maintenant elle est toujours là elle est bien présente et je ne sais pas enfin c'est pas grave c'est juste pour m'excuser auprès de vous de ces bafouillages ces cafouillages et que je veux dire un mot et qu'il y en a un autre qui sera à la base bien entendu c'est tellement plus simple pour parler c'est tellement plus simple mais bon voilà donc je vous souhaite une bonne après-midi de dimanche j'espère que vous êtes heureux que vous ayez du soleil et si vous n'en avez pas dans le coeur il est juste au-dessus c'est bien aussi et voilà la vie elle est comme elle est le climat c'est pas nous qui le faisons malgré ce qu'on peut bien nous l'entendre dire ah si il y a le projet ARP qui aide un peu mais bon le fait que la terre elle tourne il n'y a rien à foutre la terre elle a foutre du projet ARP ou de quoi que ce soit la terre elle tourne elle fait sa vibration elle fait son nettoyage et puis voilà donc en attendant une prochaine vidéo toujours aussi quand dirais-je toujours aussi remplie de questions voilà toujours aussi remplie de questions que j'espère que j'espère franchement que vous aiderez à y répondre parce que sérieusement moi là je ne comprends plus je ne comprends plus je ne comprends plus je ne comprends plus voilà donc en attendant faites vos recherches faites vos recherches et puis tenez-moi au courant tenez-moi au courant parce que je ne suis pas sûre d'avoir une rosette moi non plus là je n'étais pas sûre là donc voilà tenez-moi au courant on va attendre une nouvelle vidéo bon bah écoutez que tout aille bien pour vous je vous donne plein d'amour je vous aime tous autant que vous êtes que vous soyez avec ou sur les syndicats je m'en fous que vous ayez que vous ayez un parti politique j'en ai rien à faire que vous ayez une religion j'en ai rien à faire quoi qu'il en soit moi je vous aime tous tels que vous êtes parce que vous êtes tous différents et donc tous autant que vous êtes des plus intéressants je vous dis donc une très bonne après-midi prenez soin de vous et attendant une prochaine vidéo et bah soyez heureux soyez heureux bye ciao